Très souvent, quand on arrive en Allemagne, on est parfois tenté par les aides sociales, et notamment ce qu'on appelle le buggergel. Vous savez qu'à partir de 2023, depuis 2023, le Hatsby a changé de nom et c'est devenu ce qu'on appelle le buggergel. Parce que quand vous êtes ici, par exemple, en difficulté financière, vous avez la possibilité d'avoir accès à ces différentes aides sociales. Mais pour beaucoup, c'est un piège à vraiment éviter. Je me propose donc, dans cette nouvelle vidéo, de te partager les avantages, entre guillemets, et les inconvénients vraiment nocifs à l'endroit de ceux ou celles qui reçoivent ce type d'aide en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne, et notamment des business comme l'immobilier, le e-commerce et le business classique, notamment les afoshop et tout d'autres business que je vais continuer à partager avec vous dans les prochaines années. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que nous organisons les Journées Portes Ouvertes pour tous et celles qui aimeraient nous rejoindre ici en 2025, notamment le 23 et 24 novembre des 14 heures de Berlin. Vous pourriez y participer, soit en présentiel du côté du Cameroun, à Douala, dans notre centre, ou alors à Yaoundé, dans notre centre, on a un centre de langue à Douala, situé au Carrefour Eto, c'est à Bonamoussadi, et l'autre coup de langue se retrouve à Yaoundé, au quartier Ngusso, au-dessus de l'immeuble d'Orve. Vous avez également la possibilité de suivre depuis l'Allemagne, ici même à Fortsheim, ou même à travers votre ordinateur. Vous pouvez également vous enregistrer à ces Journées Portes Ouvertes, en bas de l'écran, il y a juste ici, en bas de cette vidéo, un lien pour y participer, où vous vous enregistrez, et puis on vous envoie le lien vers lequel vous allez vous connecter ce jour. Je tiens ici à rappeler qu'on va s'installer l'année prochaine certainement au Sénégal, j'ai déjà dix ans d'autres vidéos, donc tous ceux qui m'écoutent ou me suivent du côté du Sénégal, soyez des nôtres parce que j'ai des opportunités pour vous, notamment des personnes qui veulent venir ici travailler directement en tant que médecin, ou des personnes qui veulent venir directement travailler en tant qu'examinette, c'est-à-dire que des personnes qui ont déjà le diplôme de formation en soins féminis, et qui veulent exercer, nous avons un contrat avec une entreprise en Allemagne, avec un hôpital qui nous autorise à les aider dans l'embauchement. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, les amis, qui vont aussi pleuvoir dans les prochains jours, prochaines semaines sur la chaîne, donc je vais partager avec vous. Si vous êtes intéressé, vous pourriez simplement prendre la tâche avec nous, et puis pouvoir bosser dans ces différents hôpitaux-là. Donc voilà ce que je voulais clairement te partager en début de vidéo. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur la question de l'aide sociale en Allemagne, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire également, il a dit « mais Francklin, je reçois le Burgergeld et j'aimerais savoir quels sont les avantages et les inconvénients de cette affaire en Allemagne, parce que je sais que l'argent n'est jamais gratuit, c'est ce qu'il m'a dit. Donc je pense que toi qui m'écoutes sur cette vidéo, tu vois, certainement te reconnaître, je veux préciser ici les avantages et les inconvénients. Mais avant de continuer dans cette vidéo, je tiens à rappeler qu'il y a des exceptions, d'accord ? Il y a des situations dans lesquelles, en Allemagne, vous n'avez pas d'autre choix que de recevoir ces aides sociales-là, parce que vous êtes arrivé dans le cadre de l'asile, vous ne parlez pas encore allemand, vous ne parlez peut-être pas encore bien allemand, vous ne pouvez pas travailler, même si on vous donne le travail parce que vous n'avez pas la compétence linguistique, même la compétence professionnelle. Dans ce cas de figure, pour le temps de transition, vous avez besoin d'une aide sociale. Il y a des situations comme ça. Autre situation, c'est que vous avez peut-être fait un accident, d'accord ? Vous êtes invalide, vous ne pouvez pas travailler. Dans ce cas de figure, ça fait sens, vous n'avez pas le choix de pouvoir recevoir cette aide sociale-là. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont pas ce problème, d'accord ? Vous savez qu'ils sont ici, simplement par paresse. Ils sont retournés dans la situation d'aide sociale. Et parfois même, le piège, c'est que ces différentes personnes-là, qui sont normales comme toi et moi, n'arrivent pas à en ressortir. Parce que comme vous êtes dans le social, n'oubliez pas que vous vous habituez au fur et à mesure. Et du coup, même travailler, même, devient un problème. Parce que quand vous trouvez un travail, la question que vous posez, c'est « Mais pourquoi j'allais travailler, me casser et reçoir peut-être 1000 euros ? » Alors qu'en ne faisant rien, je reçois mes 500 euros et mon logement payé. Il y a des personnes peut-être qui vont multiplier des relations comme ça et rester carrément dans le social, juste parce qu'en travaillant, ils vont se casser, d'accord ? Ils vont faire des efforts alors qu'en réalité, c'est habitué de reçoir l'argent sans effort. Ça, c'est un premier cas de figure. L'autre cas de figure, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire « Écoute, mais pourquoi est-ce que je vais travailler officiel ? » Et on me coupe les impôts alors qu'en fait, de façon officieuse, je peux faire des déménagements à côté, des travaux dans le noir, en gros, et puis toujours toucher cette aide sociale-là. Dans un premier temps, pour ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois ici, ou des étudiants, des jeunes, ils vont peut-être penser que c'est plutôt intéressant, on s'en connaît la raison, pourquoi est-ce qu'il doit aller se casser ? Alors qu'en restant, sans rien faire, il a un 500 euros, un 600 euros qui tombe, un 700 euros qui tombe. Ok, d'accord. Mais de toi à moi, d'accord, qu'est-ce que tu peux faire avec 600 euros net en Allemagne, 700 euros net en Allemagne sur le long terme ? Supposons que tu travailles en Allemagne et que tu as 500 euros à côté, même 1000 euros à côté. Qu'est-ce que tu peux faire de façon conséquente sur le long terme ? Pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, retiens dans cette vidéo, je vais te partager ici, d'abord les avantages et ensuite les inconvénients. Donc allons-y. Je te partage les avantages de ceux-là, entre guillemets, pour moi ce sont les pseudo avantages, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'avantages dans cette affaire. Si vous êtes dans la situation de transition et qu'il est important pour vous de recevoir cet argent-là, oui, je suis d'accord avec vous, il est important pour vous que vous puissiez avoir cet argent-là. Donc, comme avantage que je vois, comme ça, je l'ai cité trois ici, comme avantage de l'aide sociale, Burger Geld, il y a l'aide financière. D'accord, vous n'avez pas de finances, vous avez une aide financière que vous recevez de l'État. Parfois, vous recevez même un logement encore si vous avez des enfants. Parce qu'aucun bailleur, ou du moins, rien ne sont des bailleurs qui vous donnent la maison quand ils savent que vous ne pouvez pas travailler vous-même et que vous recevez l'argent de l'État. Alors, il y a l'aide financière, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous avez la subvention étatique. Subvention étatique, si par exemple, vous voulez continuer, ou peut-être vous réorienter sur le plan professionnel, ce qu'on appelle l'Eva et la Buildon. Vous voulez vous réorienter sur le plan professionnel, et puis on demande simplement que vous payiez. D'accord, l'État peut s'en occuper dans ce cas de Fugue. Un autre élément maintenant, c'est que vous avez une assistance dans le cadre de l'intégration en Allemagne. Par exemple, ceux qui viennent d'arriver là, dans le cadre de l'asile par exemple, auront des difficultés, sont peut-être invalides. On peut vous permettre de vous assister dans votre intégration sociale et même professionnelle. Donc, intégration, assistance et intégration. D'accord, dans les deux éléments. Voilà les trois avantages que moi je vois. Voilà, si tu vois un autre avantage par rapport à cette affaire, à ce bug et gale dans l'Allemagne, alors dis-moi ça en commentaire parce que je n'en vois pas. Maintenant, on sur les inconvénients. Je vais faire en rouge les inconvénients pour que vous puissiez voir, parce que les inconvénients sont très graves. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à cette affaire, sauf en cas de force majeure. D'accord, quand on n'a pas le choix. Premier inconvénient, c'est que vous êtes stigmatisé. Tous ceux qui reçoivent ou la grande majorité des personnes qui reçoivent les aides sociales en Allemagne sont stigmatisés. Parce que la société est une société de travailleurs et de travailleuses qui voient mal ou d'un mauvais œil des personnes qui reçoivent les aides sociales. Surtout quand ceci perdure. D'accord. Vous pouvez peut-être arriver, vous recevez les trois premiers mois, six premiers mois déjà, il n'y a pas trop de difficultés. Mais après six mois de réception d'aide sociale, le septième mois devient plus compliqué. On vous met les bâtons dans les roues parce qu'on vous signalez que vous deviez aller vous bouger, vous deviez aller travailler. Vous n'avez pas à vivre sur les moyens ou sur les efforts des autres personnes. Parce que tous ces différents agents que vous recevez là, c'est l'argent qu'on prélève des impôts du contribuable. Donc c'est très mal vu dans la société allemande. Un autre inconvénient, c'est que vous avez une capacité financière très limitée. Donc je dirais ici, limite financière, voilà. Une très grande limite financière. Par exemple, vous ne pouvez pas être financé dans le cadre d'un bien immobilier si vous recevez le social. Parce que par défaut, quelqu'un qui reçoit l'aide sociale, c'est quelqu'un qui ne peut pas se prendre charge de soi-même. Et retenez encore une fois, la banque prête à ceux qui ont l'argent. Donc quand vous vivez du social, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent, officiellement. D'accord. Et vous êtes considéré comme tel, de façon officielle. C'est pourquoi, si par exemple vous avez un compte d'épargne, et que vous recevez de l'aide, et qu'on voit un certain montant d'argent dedans, on va vous interpeller pour vous dire, écoutez, vous recevez de l'aide, donc officiellement vous n'avez pas d'argent. Comment se fait-il que vous épargnez 1000 euros ? Où est-ce que l'argent l'approvière ? Donc il y a un contrôle vraiment malsain vis-à-vis de votre personne. Et je pense qu'en tant qu'adulte, personne ne souhaite ce contrôle-là. Vous voulez avoir une certaine liberté dans vos mouvements, même financiers, dans vos choix financiers, même de décision d'investissement et ainsi de suite. Vous ne voulez pas qu'on vous suive comme un enfant de l'asile, de la maternelle, pour savoir pourquoi j'ai dépensé X, Y à mon demi. D'accord ? Donc il y a cette limite financière-là, que vous avez, à cause de cette étiquette-là, celui-ci reçoit le social. Et un autre élément incombien également, c'est que la bureaucratie est très élevée. On a une bureaucratie très élevée, parce que justement, on voit ça à des mauvais oeils que vous recevez. Je me rappelle, j'avais une de mes locataires par exemple, qui s'était retrouvée dans la situation d'aide sociale, parce qu'elle était tombée enceinte pendant qu'elle louait chez moi. Elle a reçu un enfant et puis le papa a fui. Si vous voulez, le papa s'est désengagé par exemple. Pas pour l'enfant. Là, il ne pouvait pas travailler, vu que l'enfant était encore très petit et ainsi de suite. Enfois, il était encore carrément encore. Et pas pour ça, elle était obligée de se rendre dans les différents bureaux d'aide sociale. Et je me rappelle bien quand l'enfant a eu six mois, vu que l'enfant pouvait aller à la crèche. Elle m'a dit, vraiment, Franklin, tu ne peux pas savoir comment je suis à l'aise maintenant de pouvoir aller travailler parce que je n'en pouvais plus. Elle m'a dit ça. Beaucoup de personnes disaient, ce n'est pas grave, on se stigmatise, ce n'est pas grave. Puis vu que je reçois mon argent, plus que je suis sur ma paye. Et tu ne les vas pas faire la queue devant ces différents bureaux-là. Encore une fois, si tu es dans l'obligation et que tu ne peux pas faire autrement, il n'y a pas de problème. Mais fais à ton niveau l'effort pour ne pas être dans la situation. Si tu es dans la situation déjà, fais l'effort d'en sortie au plus vite. Très important. Elle n'en pouvait plus quoi ? Et quand elle était sortie, elle était très contente aujourd'hui. Elle a fini sa formation. Elle travaille et elle reste toujours ma locataire. Donc voilà une situation par exemple au niveau de la bureaucratie qui l'avait vraiment fatiguée. Et puis, nous avons maintenant ici un problème crucial. C'est que c'est impossible d'investir les amis si vous recevez le social. Donc impossible de gagner plus d'argent. Alors qu'en réalité, c'est le manque d'argent qui vous amène dans cette situation. Or, pour gagner plus d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier ses sources de revenus. Il faut donc investir. Avec l'étiquette, c'est impossible d'investir. Du moins de façon officielle. J'ai dit, mais Franck, il y a le noir. Oui, c'est vrai. Il y a les possibilités. Vous pouvez passer par le noir, ainsi de suite. Si on ne vous prend pas, ok. Mais si on vous attrape, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Mais de façon officielle, impossible d'investir. Parce qu'à partir du moment où vous investissez directement, soit si votre business m'arrache, vous sortez du social. Ça peut également être une stratégie. Ça veut dire que vous vous entreprétez dans le e-commerce. Avec vos économies, vous vous lancez, vous lancez votre boutique. Dès que ça m'arrache, vous sortez du social. Mais on va vous poser des questions sur où est-ce que vous avez pris l'argent pour former le e-commerce ? Où est-ce que vous avez pris l'argent pour lancer votre boutique ? Parce que le burger-guel ou l'aide sociale dont je parle dans cette vidéo est censé sécuriser votre minimum. Ça veut dire vraiment sécuriser, au bas mot, les besoins fondamentaux. Ça veut dire vraiment manger, dormir, se chauffer. Ça veut dire avoir une maison qui a du chauffage. Donc vraiment le minimum. Et c'est quand vous sortez de ce minimum-là, avec votre force, votre travail, que vous pouvez donc aller vers l'excellence financière, vers d'autres piliers ou d'autres palais, par exemple, pour pouvoir émerger dans le cadre des finances. Donc voilà un autre inconvénient que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Maintenant, un développement financier est quasi inexistant. Impossible. Développement financier, je dirais ici, impossible. Et puis, pas possible d'obtenir un crédit. Ça, c'est même le plus fatal. Les amis, imaginez que vous venez en Allemagne, un pays développé comme ceci, où l'économie vraiment bat son plein. Vous n'arrivez pas à prendre un financement immobilier ou un crédit de tout ça. C'est impossible d'obtenir le crédit. Ça, c'est fatal. Même pour ceux qui ne sont pas dans le social. Si on ne peut pas prendre de crédit en Allemagne, je ne sais pas vraiment de ce que vous faites ici, vraiment entre nous. Impossible de prendre un crédit parce que vous recevez le social. Alors qu'avec un crédit, vous pouvez développer votre activité, même si c'est au pays. Donc, impossible de prendre un crédit quand on est dans la situation de Burgergeld en Allemagne. Parce qu'officiellement, vous n'avez pas d'argent. Et la banque ne prête pas à ceux qui n'en ont pas. Très important. Alors, maintenant, il y a un autre inconvénient que j'ai cité également ici, c'est que c'est impossible que vous vous naturalisez. Donc, pas de passeport allemand si vous vivez du Burgergeld. Parce que l'une des conditions, c'est que vous devriez vous prendre en charge vous-même et aussi prendre en charge vos enfants et votre famille. Donc, encore une fois, retenez ici que si vous prenez le Burgergeld et que vous restez dans cette situation, parce que vous vous plaisiez, sachez que vous restreignez votre niveau de vie et vos différentes possibilités. En Allemagne, entre autres, vous serez probablement stigmatisé. Vous serez très limité sur le plan financier. Vous serez à voir avec la bureaucratie très élevée. Parfois même insulté, je n'en sais rien. Je n'ai jamais demandé ça en Allemagne. Mais les retours que moi j'ai, c'est que généralement, la bureaucratie est super élevée. Parfois, les gens qui prêtent vos dossiers sont désagréables et puis ça ne crée pas un bon climat. Votre développement financier sera vraiment très restreint et aussi, vous avez une quasi-impossibilité de prendre un financement de toutes sortes en Allemagne. Et enfin, impossible de pouvoir obtenir un crédit de tout type en Allemagne parce qu'officacément, vous n'avez pas d'argent. Donc, toi qui m'écoutes, ma soeur ou mon frère dans cette vidéo, moi, je t'ai hâte de pouvoir te concentrer sur tes efforts. Toute personne a une capacité, d'accord ? Même si c'est un petit job, commence par ça et vois comment tu peux développer ce job-là ou avec les économies que tu pourras mettre de côté pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et sortir de cette affaire. Parce que tu as certainement un projet de vie, tu as certainement des choses que tu vas atteindre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique. Donc, il est important ici que tu puisses trouver des moyens pour sortir ou retirer cette étiquette-là de toi le plus rapidement possible parce que c'est comme ça que tu pourras t'en sortir et avoir ton essor économique ici en Allemagne. Très important. Je tenais, on m'a fait cette vidéo parce que le frère de la communauté m'a écrit, on m'a commenté une vidéo, on m'a dit, écoute, Franck, le fais ça. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et soeurs africaines qui s'y retrouvent et qui ne veulent plus sortir de cette affaire. Et c'est ça qui est très dangereux parce que vous habitez également votre cerveau à ne plus faire des efforts, à ne plus réfléchir, trouver des solutions pour permettre que vous gagnez plus d'argent. Maintenant, demain, quand l'âge est déjà passé, vous ne pouvez plus trouver le boulot. Vous êtes déjà trop resté dans cette situation-là. Vous voulez maintenant peut-être un passeport allemand pour pouvoir jouer des avantages de ce passeport et on vous dit, non, vous avez reçu le Burger Geld pendant tel nombre d'années donc vous devez travailler encore petit pendant tel nombre d'années pour compenser ce que vous avez perçu. Et là, vous êtes étonné. Vous avez déjà 50 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et puis, ça devient quasi compliqué. Vous ne pouvez plus faire chemin retour. Donc, toi qui m'écoutes, qui est encore jeune, qui peut aller travailler, qu'importe le type de boulot, il est question aussi de se prendre en charge soi-même et ainsi que de prendre en charge sa famille si vous avez les enfants. Donc, voilà ce que je voulais clairement mentionner dans cette vidéo et vraiment te motiver à pouvoir sortir de cette affaire. Maintenant, je disais, franchement, je suis dans le bureau de Gagel, certes, je veux faire un business mais je ne sais pas par où commencer. Écris-moi à travers la décimée qui s'affiche en bas de l'écran. J'ai des opportunités de business que je peux te proposer où tu peux commencer sans capital. Écoute-moi bien. Sans capital, tout ce que j'ai besoin de toi, c'est juste de ta volonté. Tu en as beaucoup de produits que tu pourras simplement, avec la recommandation, gagner beaucoup d'argent, jusqu'à 1 000, 1 500 euros par mois qui vont te permettre déjà de quitter cette situation dans le social. Donc, si tu es intéressé, contacte-moi, c'est sans problème. Ça va être plaisir que je vais te partager et t'amener un peu, te diriger un peu sur comment tu vas faire un « poux » sur le site de cette situation. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussis en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bon jour. Bye bye.